Musique 7h du matin, bienvenue sur Pure Channel, nous sommes prêts et dispo pour partir à Groningen Assister au festival Eurosonic Norderslag, un festival qui a l'intelligence de regrouper tous les artistes en devenir Et les professionnels qui ont envie justement de les découvrir Mais pour aller à Groningen, il faut aller de Gare du Nord à Amsterdam De Amsterdam à Ilverstum, avec un changement à... On sait plus, mais on va changer quand même Et une fois à Ilverstum, il faut prendre un train qui part sur le même quai pour arriver à Groningen 7h40, ça fait du chemin, on est heureux Musique A peine descendu du train, on fonce en bus parce qu'on adore les transports en commun Au centre média, retrouver les artistes, mais avant, il faut se munir d'un badge Prouver notre identité, montrer tous les documents importants Une fois fait, nous aurons le plaisir de retrouver C2C et Erwett and the Two Dragons Deux habitués de Pure Channel qui ce soir participent à la prestigieuse cérémonie EBBA C2C et Erwett and the Two Dragons, encore sur Pure Channel La dernière fois que nous avons rencontrés, c'était au sud de la France, maintenant au nord de l'Holland Vous êtes venu d'Estonie, vous êtes brûlant les frontières européennes C'est vrai Qu'est-ce que vous êtes heureux d'être à l'EBA aujourd'hui ? C'est Jules Zolland qui est hosting le show Je pense que c'est très joyeux de hear Jules Zolland dire « Et maintenant, Erwett and the Two Dragons » Oui, c'est... 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 We're here in Oroisonic, so first question, as all the musicians Are you a bit stressed or very happy to play in that festival that puts together the Dutch public But also all the professionals of Europe, touring ? Yeah, I mean it's, it's different from a usual festival, um, because it's got that kinda industry... Edge to it, which perhaps makes it a bit more stressful, but we're having fun The last 8 years have been, you know, spent a bit doing Razorlight and then... Et puis j'ai eu une band après ça, et puis We Are Scientist, et Smith & Burroughs. Donc c'est assez sympa de faire quelque chose de moi. C'est comme un break. Et je pense que tu es un des les plus jeunes dans l'industrie qui s'envoie avec... Ah, je ne sais pas comment dire ça. Avec la chaleur et la sensibilité que les singers des années 70 ont fait. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours des années 70 avec moi. C'est comme si j'étais dans les années 70 et je reviens. Je pense que je vais chanter en un peu libre. C'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Je me souviens que j'étais plus tranquille. Merci. Parce que vous explosiez pas mal les festivals en France. Vous tournez énormément. On en a parlé. Mais là, c'est l'explosion des barrières européennes qui s'offrent à vous ce soir. Est-ce que sérieusement, ça vous fait un peu quelque chose d'être dans un festival comme ça ? Où il y a énormément de professionnels, de programmateurs, des gens qui n'ont peut-être pas vu votre show ? Personnellement, ce que je ressens, c'est une certaine reconnaissance d'être présent ici, d'avoir réussi à sortir des frontières françaises. Ça veut dire qu'ils ont entendu parler de nous. C'est déjà un bon signe pour la suite d'un point de vue exportation. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a énormément de tourneurs qui viennent dans ce festival ? Et que donc, ça risque de vous squeezer encore plus votre temps libre sur les années à venir ? Ah non ! Oui, on nous en a parlé en effet que ça pouvait être le risque à prendre. Mais bon, voilà, c'est plutôt des problèmes de riches, comme on dit. En fait, le BBA, c'est une grosse opportunité de franchir un peu les étapes. C'est-à-dire qu'au lieu de recommencer tout le travail qu'on a pu faire en France, repasser par toutes les petites salles, les petits clubs, les petits blogs, etc. Tout d'un coup, voilà, on se retrouve propulsé avec des programmateurs dans des beaux événements, etc. Et si ça peut nous aider à avancer plus vite avec ce projet, tant mieux. Merci beaucoup. Merde pour ce soir. Et puis, on va regarder le show. Et je pense que tout le monde va se prendre une claque. Parce que s'il y a des gens qui n'ont jamais vu votre performance, ça va être l'occasion. Merci beaucoup. Ciao ! A plus ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501